À un peu moins d'une heure de route au nord d'Edmonton, la raffinerie Shell de Scottford ressemble à toutes les autres en Alberta. Mais ici, depuis 2015, la multinationale utilise la technologie de captation et d'enfouissement du carbone pour une partie de sa production. Tous les ans, à la raffinerie, c'est un million de tonnes de CO2 qui est capté, soit le tiers de toutes les émissions. Pour l'industrie pétrolière, c'est à ça que ressemble l'avenir. À l'aide de filtres, le carbone est retenu à la source puis concentré sous forme liquide avant d'être réutilisé ou enfoui dans le sol. Une fois sous terre, le carbone est censé rester de façon permanente. Capable de retenir jusqu'à 90 % des émissions, la captation du carbone est devenue un des sujets de l'heure dans l'industrie pétrolière. Grâce à cette technologie, l'industrie espère pouvoir continuer à augmenter sa production tout en réduisant l'énorme empreinte carbone des sables bitumineux. Le président de l'Association canadienne des producteurs pétroliers considère la captation du carbone comme un outil important, même s'il admet qu'il ne s'agit pas d'une solution miracle. L'engouement pour la captation du carbone ne se limite pas aux pétrolières. Le gouvernement canadien y voit aussi un grand intérêt. Dans son dernier budget, le gouvernement fédéral investit 319 millions de dollars dans la recherche et le développement de la technologie. Une somme importante, mais loin encore des 30 milliards que réclame le gouvernement Kenney à Ottawa au cours de la prochaine décennie pour en accélérer l'application. Aussi prometteuse soit-elle, la captation du carbone demeure pour l'instant très coûteuse et les gouvernements doivent massivement subventionner son utilisation, comme ici à Scotford. Même si le prix de la tonne de CO2 au Canada va passer de 50 $ en 2022 à 170 $ en 2030, la captation du carbone ne sera toujours pas rentable à court terme. Ce qui fait dire à l'Institut de l'énergie Trottier, dans un récent rapport, que la captation du CO2 devrait être réservée à des secteurs comme l'agriculture qui ont plus de mal à réduire leurs émissions à la source. On ne peut pas se mettre à parier sur le captage dans tous les secteurs où on a des émissions. À un moment donné, ça fait une très, très grande quantité d'émissions à stocker chaque année par la suite. Pour atteindre la carboneutralité, les gouvernements devraient miser davantage sur d'autres solutions, croit le chercheur. La majorité des investissements devraient être faits pour être capables de réduire les émissions. Sauf que dans une province profondément dépendante du pétrole, la captation du carbone est vue comme une planche de salut. Si, à elle seule, elle ne réglera pas tous les défis environnementaux de l'Alberta, la captation pourrait toutefois permettre une transition énergétique moins difficile pour la province.